Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment détourer un sujet sur photoshop alors moi ici j'utilise la version cs3 mais on va utiliser deux outils, un qui est compatible avec photoshop cs3 uniquement compatible avec celui-ci et un autre qui est compatible avec les versions antérieures pour détourer un sujet on va d'abord utiliser la première solution qui est propre à cs3 avec l'outil de sélection rapide qui est ici alors si vous ne l'avez pas, c'est à la place de la baguette magique vous cliquez, vous restez appuyé et vous avez outils sélection rapide alors comment il marche ? ici il suffit simplement d'aller chercher la sélection qu'on veut garder donc admettons je veux garder les deux sujets là évidemment donc vous voyez je clique et je me déplace en restant appuyé et photoshop détecte la zone à conserver automatiquement vous voyez hop donc là évidemment vous aurez bien compris l'intérêt on gagne un temps assez considérable au niveau du détourage qui est une opération qui est plus ou moins longue tout dépend des photos et des sujets évidemment on peut toujours détourer à la plume mais c'est toujours un petit peu long avec ça on arrive à, si votre photo est bien contrastée comme ici on arrive à avoir un résultat qui est assez satisfaisant donc là on va continuer alors si jamais vous avez sélectionné une zone qu'il ne faut pas ou quoi vous pouvez toujours annuler, enfin enlever la sélection avec la touche alt de votre clavier ça ça marche comme tous les outils sous photoshop on enlève la sélection en faisant alt on peut faire varier la forme du curseur aussi avec ici, là on est en 30 on peut le diamètre, on peut le mettre un peu moins si on veut ça va être plus précis évidemment donc vous voyez c'est assez, bien sûr, quand même assez périlleux parce que il faut sélectionner ça bien le mieux possible du moins voilà on a la chaussure qui s'arrête ici vous voyez des fois c'est un petit peu quand vous avez les mêmes couleurs un petit peu partout c'est un petit peu plus complexe à détourer parce que Photoshop n'arrive pas à les attraper uniquement les zones que vous voulez voilà, là on a quand même quelque chose qui ressemble voilà, là on fait le tour pour contrôler voilà alors là, une fois qu'on a sélectionné notre sujet on va faire une chose très simple si on veut garder que le sujet on va cliquer droit et on va faire un calque par copier et là on va se retrouver dans l'outil calque avec, dans la palette calque avec, donc, mon calque 1, celui-là qu'on vient de faire et le calque 0 qui était le calque d'origine alors je vous conseille évidemment de renommer les calques là je ne l'ai pas fait parce que bon pour l'instant il n'y a que 2 donc ça va aller vous voyez, si j'enlève le calque 0 donc là en l'occurrence je vais l'enlever, je le supprime voilà, on a une sélection parfaite de notre sujet alors pour contrôler il va être facile vous créez un nouveau calque vous le mettez en dessous vous remplissez d'une couleur vive donc admettons du verre pétant vous remplissez l'arrière-plan avec une couleur vive et vous pouvez ici vous voir si jamais il y a des défauts autour de la sélection donc là, on s'aperçoit que la sélection est assez nette il n'y a pas, voilà, il y a un petit défaut ici vous voyez il suffit de corriger tout simplement mais sinon on a on a quelque chose de très beau là on a le bout de la luge voilà, vous voyez, on a une sélection un détourage qui est complètement parfait donc après, il suffit par exemple si vous voulez faire un photomontage à la place du calque de couleur mettre un arrière-plan pour simuler, enfin pour faire un petit photomontage alors le deuxième outil qu'on va voir maintenant c'est un outil qui est propre à CS2 et aux versions antérieures qui est déjà présent dans ces outils là hop, je vais mettre la photo voilà c'est l'outil extraire alors vous allez le trouver en faisant filtre extraire voilà, alors là il fonctionne un petit peu comme la plume dans le procédé on va dire évidemment dans dans l'outil enfin dans la la manipulation il est un petit peu différent voilà, je recadre à la fenêtre pour que vous y voyez donc là on a les outils ici avec un petit marqueur et puis après un pot de peinture une gomme et une pipette donc voilà en fait le but ici ça va être de sélectionner de contourer tout ce qu'on veut garder vous voyez je vais faire le tour en fait de ma sélection et en fait ça va me faire une petite marque verte vous allez voir hop je vais cliquer alors le but ici c'est d'être le plus précis possible vous voyez ça nous fait une petite marque verte alors vous pouvez déborder un petit peu sur sur votre sujet c'est pas grave puisqu'après l'outil va permettre d'extraire une partie de l'image et d'en garder une autre partie donc ça va toujours être assez précis donc là on va garder là hop vous voyez c'est assez assez grossier voilà le but je vous dis étant de sélectionner alors évidemment plus le contour sera précis plus le détourage sera net ça c'est assez évident voilà et donc une fois que vous avez sélectionné le tour de votre sujet vous prenez l'outil remplissage et vous remplissez voilà et donc là en fait ça traduit que on va dire à photoshop d'extraire tout sauf cette partie toute cette partie là alors comment on fait je vous décale la fenêtre ici on a ok annuler aperçu donc une fois qu'on a tout fait on fait ok et là voilà on se retrouve avec une sélection complètement autonome détourée mais on peut remarquer qu'il y a quelques défauts notamment si on s'approche un petit peu on s'aperçoit qu'ici il y a des petits défauts de transparence ici ça fait des contours qui sont pas très beaux là non plus donc ça vous pouvez le corriger par la suite soit en utilisant l'outil historique qui est ici forme d'historique donc là il marche comme un pinceau vous vous placez là où vous voulez et puis vous cliquez vous peignez vous peignez votre forme et là vous voyez qu'on récupère une partie de la sélection attention ne pas déborder là parce que sinon vous voyez qu'ici je récupère toute la sélection qu'il y avait derrière mais on peut facilement comme ça récupérer bien sa sélection et puis voilà afin de pouvoir l'optimiser par la suite vous voyez hop là c'est très simple voilà ça ce sont les outils on va dire après outre la plume bien évidemment pour détourer les sujets ces deux outils sont assez rapides et on a des résultats pas trop mal si vous avez un contour enfin si vous avez un contraste élevé entre votre sujet et l'arrière plan qui est que vous avez pris en photo donc là voilà vous savez maintenant comment détourer vos sujets donc ici vous pouvez toujours faire ctrl click je rappelle sur le calque pour avoir la sélection récupérer toute la sélection directement au lieu de de sélectionner et là vous pouvez toujours après contrôler les zones qui sont un petit peu les zones qui sont pas belles là vous voyez qu'ici on a des zones qui ont été sélectionnées qui ne correspondent pas aux contours d'image vous pouvez l'améliorer en faisant sélection améliorer le contour et là voilà ici avec les contours progressifs essayez de trouver un compromis entre les contours donc là vous voyez on a quelque chose qui est bien donc on valide et voilà là on se retrouve avec un contour optimisé voilà vous savez maintenant comment contourer un sujet à l'aide de deux outils dans photoshop merci d'avoir suivi ce cours à l'aide de deux outils on se retrouve à l'aide de deux outils